bonjour à tous merci beaucoup d'être là on va commencer par faire un petit tour d'horizon histoire que tout le monde sache dans quel projet vous avez travaillé donc si vous pouvez simplement vous présenter rapidement, dire ce que vous avez fait, dire quels courts métrages vous correspond pour tout le monde merci beaucoup donc je suis Tsukwani Wano donc la réalisatrice de deuxième film qui est passé Indonis c'est officiellement mon troisième court métrage tourné à Paris moi je m'appelle Hervé Deville j'ai réalisé une excuse où il y a le relationnel entre l'homme et la femme sur le banc, sur un banc d'appart parisien moi c'est Fabien Ra je suis acteur et je joue dans Toucher le dernier petit film qui est apparu oui moi je m'appelle Keiyani Yamash qui est Hervé Deville dans le groupe, le premier et de Toucher moi David Pedrea moi je me suis occupé de l'organisation et de la production sur Toucher et de l'organisation de la projection alors je vais expliquer un truc comment ça va fonctionner, j'oriente vos questions vers une personne en particulier mais après vous vous sentiez libre d'intervenir si jamais vous voulez répondre ou ajouter un commentaire ou un avis sur la question donc on va commencer par toi Keiya ça ne te dérange pas ouais euh non 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 quoi bah en fait tout d'abord du je sais pas en fait je cherche Dukura qui parle très bien pensé de traduire en si jamais il y a un seul mais si j'ai des difficultés d'exprimer mes pensées, mes idées en français voilà ça marche ouais je vous excuse il n'y a pas de soucis alors d'abord il y a beaucoup de différences entre bien sûr dans le bleu et Toucher mais souvent c'est centré sur un personnage donc soit un personnage masculin pour dans le bleu ou un personnage féminin non touché et je voulais savoir ton avis par rapport aux différences fondamentales qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis de la construction de la relation et quels étaient ces critères que tu avais voulu mettre en avant dans ces deux films je pense que c'est plus un personnage non plus je pense que c'est plus un personnage ok 早速 une la demande le fait un personnage je pense que c'est plus un personnage c'est plus un personnage en tant que femme qui est sujet de film, et l'autre c'est plutôt l'homme qui est le sujet, mais il y a un point qu'on commence, c'est le drame, l'événement tragique qui arrive, qui d'un coup, qui casse la vie. C'est ce que je pense, c'est le regard très dur envers des femmes, le côté, on demande l'image parfaite des femmes, elles sont tous un peu coincées dans une image que la société demande. Mais de plus en plus ça va mieux, je pense. Et donc, comment est-ce que je veux dire ? Naoko a tout le monde abandonné et il a l'air à l'arrivée. Donc là on parle de Rutsche, Naoko, le personnage principal, ça part déjà de cette base que le Japon est un pays un peu qui a tendance à faire l'éroport, et Naoko c'est quelqu'un qui a abandonné toute cette culture en Italie, et qui est venu en France. Je suis disfait que ça correspond. Oui oui, ça correspond en plus, c'est parfait, c'est la transition, c'est parfait. D'ailleurs justement, pourquoi avoir choisi surtout d'en toucher, pourquoi avoir choisi de faire se dérouler l'action en France et non pas au Japon ? Donc ça a un petit peu répondu à la question, mais est-ce que tu penses qu'il y a une différence vraiment, et que l'environnement est important pour traiter un sujet comme... Bah en fait, j'ai discuté tout à l'heure avec R.V. sur ce sujet un peu. Mais en fait, la France est un pays où on... J'en sais pas, c'est un peu plus dure. Pour lui la France, c'est un pays des femmes où ils ont la déliberté en fait, par rapport au Japon. Donc il y a un choix de Naoko, deux pays en fait, quelque part. Qui c'est le pays où les femmes sont libres ? Moi je peux te poser la question par rapport à ça, quoi ils sont plus libres qu'au Japon en fait ? C'est quoi la différence qu'ils sont plus libres ? Qu'est-ce que toi tu vois qu'en France il y a des choses qui sont plus libres que les... que les Japonais en fait ? C'est quoi comme... Par rapport... Par rapport au choix de... Par rapport au choix de prise d'un emploi. Ok. Et... Et puis... Comme dans la relation avec l'homme ? Et... Ouais. Et puis... Nous au Japon... Normalement on... D'accord. Ah non. Baby-sittants... Bah on fait pas avec le baby-sitting, normalement. Bah... Ah les hommes ne font pas de baby-sitting ? Oui, oui, oui. Ah non. Béby-sittants ne font pas de baby-sitting ? Ah, il n'y a pas la culture de baby-sitting ? Enfin... On ne demande pas aux baby-sittants de venir... Enfin... Nous aider à élever les enfants. Ouais. Mais c'est beaucoup plus fermé en fait sur la famille en soi. C'est ça en fait. Ouais. Ok. Et puis... On ne demande pas une image parfaite à une mère en fait. C'est ça en fait ce que je veux dire ? Ouais. Plutôt que la femme... Une codification visuelle de la femme quoi. Ok. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant une question pour toi Tsuka. Enfin, la même question. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire se dérouler l'action en France et non pas au Japon ? Parce que bien ça se passe dans un restaurant malgré tout japonais, il y a beaucoup d'intervenants japonais. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré d'avoir voulu justement créer un décalage par rapport à ce qu'on voit la rue, le coiffeur, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de décaler ? Exactement. Bon. La jeunesse de projet est un peu compliquée. On a commencé par les trois comédiennes qui sont là. Je me croisais qu'il y a ma écho. Il y avait donc deux projets un peu en parallèle. Leur projet à eux, c'était de faire une nouvelle série, quelque chose de... des vidéos du YouTube, par rapport à la communauté, l'image des japonaises dans Paris ou dans France ou quand j'y en parle. Et moi, de mon côté, je cherchais dans le départ de... tout le départ de leur projet, je cherchais des comédiennes japonaises ou... j'ai la facilité, enfin, même si je parle quand même français, j'ai la facilité de jouer avec... de tourner un film avec des japonais ou des gens qui sont un peu autour de ça. Voilà. Et je pensais pouvoir faire quelque chose avec la communauté, malgré que... de petite, mais voilà. Faire un film ou série aussi dessus. Et donc, on est parti dans cet objectif ensemble. Ensuite, le format un peu a changé. Enfin, j'étais plus à l'aise avec quelque chose de plus cinématographique que la série. Et puis, voilà. Et donc, sans abandonner l'idée de faire une sorte de web-série. Donc, au départ, en fait, j'ai tourné ce film dans... en me disant, voilà, ce serait le premier épisode d'une web-série qui va traiter sur la communauté japonaise de Paris, en fait. Et voilà. Donc, il y a ça comme choix de mon droit. D'accord. Et les restaurants, d'ailleurs, qu'il y en a beaucoup dans Paris, et ça commence... enfin... Ils sont encore en train d'augmenter. Enfin, il y en a de plus en plus et j'ai trouvé ça drôle que dans ces endroits-là, enfin, il y a des échanges entre les communautés... enfin, le pays, la France, et les Japonais. Enfin, ça leur facilite à accéder dans la communauté et à faire des choses. Voilà. Alors, maintenant, j'ai une question pour toi, Hervé. Justement, tu as vu plusieurs courts-métrages aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence fondamentale ou plus légère dans la façon de traiter le relationnel en France ? C'est un peu le propos de la conférence, mais est-ce que, selon toi, en tant qu'intervenant français, tu as vu une différence ou des choses indispensables qui sont, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture, est-ce qu'il y a des éléments pour toi qui sont indispensables dans le traitement de la relation ? Ou au contraire, il y a certaines choses que tu as vu, enfin, que tu connais de par ton court-métrage et que, justement, tu n'as pas vu dans ces court-métrages ? Ça dépend peut-être de ce qu'on veut mettre dans la relation, dans son projet. Donc, c'est un peu compliqué si on veut faire quelque chose de, peut-être, très réaliste dans la relation ou faire quelque chose d'un peu plus fou. Donc, ça dépend vraiment du style de projet. Là, j'ai vu vraiment deux facettes différentes. Alors, je ne vais pas faire des amélènes parce que je ne connais pas beaucoup les films japonais. Effectivement, il y avait un côté très… où le jeu était très minimaliste, le premier court-métrage, Blue, et puis un autre qui était beaucoup plus fou. Et ça a mené deux facettes. C'est un peu l'image que, quand je suis allé aussi au Japon, que j'ai vu. C'est un côté très traditionnel, très dans le retrait, très… On montre le moindre chose possible. D'ailleurs, on le voit aussi dans le dernier… Tout cher. Oui. On voit la femme qui montre à peine deux choses, comme Blue, dans sa façon de répondre. Et en fin de compte, acteur français qui est beaucoup plus, on va dire, à l'aise avec les mots qu'il pense. Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de tout le cinéma japonais, mais c'est ça que j'ai remarqué, en tout cas, dans ces films-là. Qu'il y avait justement des éléments qui se regroupaient ou au contraire des éléments qui étaient à disparaître ? Un peu des deux. Oui, un petit peu. Plutôt dans le côté retenue, si on regarde, par exemple, les vieux cinémas français. Plutôt dans la retenue, certaines choses. Peut-être moins dans le côté explosif. Fabien, petite question pour toi, donc Fabien Comédien. Tu as eu l'occasion de travailler avec plusieurs réalisateurs de plusieurs nationalités, de plusieurs continents même. Est-ce que tu as trouvé un point commun ? Justement, c'est un peu la même question par rapport à la réponse d'Hervé. Donc, dans le traitement de la relation important, au sens large du terme, dans le travail avec ces différents réalisateurs, ou au contraire, chacun avait plutôt son approche particulière et individuelle ? Ou est-ce qu'il y avait des éléments qui se retrouvaient ? Dans tous les cas, toutes les relations sont différentes, forcément. Après, j'avais tourné avec... J'ai fait un film philippin, un film chinois et un film franco-japonais. Évidemment, chaque fois, on aborde d'une façon différente, puisque selon le réalisateur, on ne travaille pas de la même façon, c'est sûr. Après, tout ce qui était les films asiatiques, avec la langue déjà, on ne peut pas... Enfin, j'avais vraiment une relation privilégiée avec les acteurs et le réalisateur, puisque ne serait-ce que la barrière de la langue faisait qu'on restait vraiment dans un cercle très privé. Alors qu'en France, on te parle toutes les deux secondes, ou on te dit un truc, ou... Alors là, c'était très, du coup, sérieux, au final. Et... Ce qui change après, pour le coup, c'est vraiment la façon de travailler, mais c'est très personnel. Est-ce que tu avais, par exemple, certaines limites ? L'idée, c'est que tu vois, socialement, dans certains pays, il y a des choses qu'ils n'abordent pas, que dans certains d'autres pays qu'ils abordent. Et inversement, toi, en France, c'est un point qu'on ne va pas... On va être plus libres que dans d'autres pays, quoi. T'as une certaine limite, par exemple, au plein jeu, pour la manière de voir... Ben... Quand j'avais fait un film chinois, il y a un moment où je devais être nu. Ça, je me rappelle bien, parce que c'était assez particulier. Et... J'avais déjà fait des scènes nus en France, et... La réaction de toute l'équipe était très, très gênée. Il y avait vraiment un truc... Et du coup, j'étais un peu... C'était assez... Du coup, bizarrement, j'étais moins gêné, parce que comme tout le monde était gêné pour moi, moi, je n'étais pas. Mais alors en France, du coup, comme tout le monde s'en fout aussi, c'est pas... Donc, il y avait... Je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. Euh... Après, est-ce qu'on avait des... Par rapport à des choses que tu disais, ou peut-être... Oh, je sais pas. Non, sinon, j'ai pas trouvé. Après, les sujets... Ça dépend, j'imagine, des sujets et tout. Euh... Dans ton film, il y a un certain truc sur la pudeur, je sais. Justement, qui est assez intéressant. Sur... Sur le film chinois, il y avait... C'était que de la comédie. Donc, il y avait pas grand truc de pudeur. Et le film... Philippin, c'était que de l'action. Euh... Et du coup, c'était que de l'action. Enfin, vraiment, c'était... Ouais. Ça dépend limite. Chaque pays avait une certaine direction, quand même. Dans ce que t'as abordé, en fait. Dans ce que j'ai fait, oui. C'était très, très différent. Donc, euh... Après, j'imagine que je... C'est selon le type de film qu'on fait. On se retrouve... Si j'avais fait trois films d'action, en... En Philippines, en Chine et en France, dans tous les cas... Dans tous les cas, on aurait pu voir la différence. Peut-être la manière dont ils ont abordé les trois fois. Oui. Après, je pense que de toute façon, on est tous... Enfin... Avec la culture... On a tous... Oui, une façon de faire. Mais bon. Je pense que ça dépend vraiment du réa pour finir. Mais justement, on va parler du travail avec le réalisateur. Justement, parce qu'on a la chance d'avoir... D'avoir créé avec nous. Justement, comment... Oui. Comment tous les deux, vous avez réussi à faire... Même... Comment est-ce que vous avez réussi justement à travailler ensemble, de faire cette relation, au final, à trois ? Puisqu'on est censé créer quelque chose entre deux personnages. Mais il y a forcément le regard du réalisateur, l'intervention et la présence du réalisateur, sans compter le reste de l'équipe. Donc, comment est-ce que ce travail s'est organisé ? Donc, Keïa, bien sûr, tu peux intervenir. Alors, en fait, je pense que... À mon avis... N'hésitez pas à... 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 En fait... On voit... Normalement... Quand... On voit... Un film... On... On voit à l'écran... Les créations... Les créations... Entre... 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 Notre... D' Verkehr... Entre... Entre... говstorm... Entre... Qu'est-ce que... Professor Pati... Qu'elle... ... l'acteur et l'actrice. Oui bien sûr. C'est un truc des points que moi comme j'ai été présent sur le tournage c'est un truc que je trouvais intéressant c'est que comme qu'il y a entre toi Fabien et Satomi, quand il discutait avec Satomi il discutait directement en japonais et avec toi en français. Donc toi par rapport à cette position qu'est ce que ça te mettait ? Parce qu'il devait par exemple dire certains points de ce qu'il voulait en termes de jeu à Satomi que toi tu pouvais jamais entendre en fait. Dans tous les cas moi j'aime bien alors là c'est personnel j'aime bien quand on me dirige qu'on me donne pas trop de... enfin qu'on me donne des points mais on ne soit pas non plus dans un truc très précis ou très frustrateur parce que souvent on veut un certain truc qui au final ne correspond pas du tout à l'acteur et donc ce qui était bien c'est que c'était que des idées générales et du coup on me sentit très libre et c'est moi pour moi c'est ce que ce que j'aime après je sais pas comment du coup ce que tu disais vraiment à Satomi ou quoi mais moi j'étais hyper libre. Après on avait beaucoup travaillé enfin je pense qu'on avait travaillé ensemble tous les trois on avait fait des répétitions on faisait pas mal d'impros et aussi pour enlever une pudeur justement on faisait des impros assez impudiques et du coup pour notre relation je pense que ça a aidé parce que on s'était retrouvés enfin on était assez proches je trouve sur le tournage et du coup on a peut-être pu se sentir cette relation après là on voit en peu de temps en deux minutes je pense pas qu'on le voit vraiment mais en tout cas on était assez proches je trouve notamment grâce à ça je suis assez d'accord l'ambiance qu'on amène sur un plateau c'est l'ambiance qu'on va retrouver dans son projet final si on veut un peu de gêne bah c'est bien justement que les personnes ne se connaissent pas trop si on veut qu'ils rigolent bien il faut qu'ils se connaissent bien avant ça va amener des accidents ça va amener pas mal d'autres choses mais oui ce qu'on voit autour sur le plateau c'est ce qu'on aura à la fin du tout que toi c'était en plus c'est un seul décor avec un banc avec deux acteurs face à la caméra donc c'est une avance bien précise donc il faut vraiment l'amener pour que ça se construit comme ça comme des personnes n'ont pas l'habitude enfin c'est pas non plus des acteurs professionnels donc il y a eu ce petit côté jeune qu'il fallait dans ce projet là vu que c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent pas et qui font semblant de se connaître et en même temps sur le plateau ils ont c'est assez régulièrement et du coup ça donne un côté on va dire plutôt comédie à ce projet là et pas quelque chose de très sérieux donc ça c'était vraiment un de tes choix que tu avais pris de le faire de prendre deux personnes qui n'étaient pas vraiment comédiens et qui ne se connaissaient pas trop enfin pour amener cette alors c'était à peu près ce que je voulais mais je pense que si l'ambiance avait changé ça ne m'aurait pas non plus dérangé de changer le ton du projet si jamais si je voulais que naturellement ça allait vers l'autre chemin mais donc tu avais une petite direction et après si tu laissais partir voilà c'est à dire que quand il commençait à arriver dans les taisons etc on laissait faire on laissait tourner et ça amenait des accidents ah ouais donc en soi tu construisais la relation pendant que tu tournais quoi tu laissais comme la coin de la les deux ne s'engagent pas l'un vers l'autre il n'y a pas de sensibilité donc il ne se passera pas à l'enfant il y a beaucoup de prises ratées dans ce projet là en fait tous les rêves on voit etc ce sont des rires vraiment des vrais rêves qu'il y a eu sur le tournage donc il y a vraiment une... donc ça a donné le ton d'accord donc tu as vraiment un ton qui se construit pendant que tu tournais quoi voilà c'est ça c'est intéressant dans la manière de voir la relation parce que ça fait vraiment une relation qui se crée pendant le tournage quoi tout à fait et ce quoi peut-être puisque je crois que les trois comédiennes se connaissaient d'avance donc si j'ai compris est-ce que tu as justement tu as profité de cette complicité qui existait déjà pour justement que ça engouffrait le film à l'intérieur de ce truc ou au contraire justement tu t'es dit on va calmer la complicité pour pouvoir quand même structurer un petit peu je sais pas comment ça s'est passé pour le tournage non je pense que j'ai pas mal profité finalement justement c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais qu'au résultat enfin qu'on ressent cette complicité enfin entre les... enfin déjà dans leur niveau de personnage ils étaient censés être très amis très proches donc et même dans la construction des personnages je me suis servi beaucoup de l'échange qu'on a eu et par rapport à leur personnalité on remarque que les personnages s'appellent comme... oui oui question un peu plus théorique pour toi David comment le traitement de la relation au cinéma a évolué et surtout a suivi l'évolution des mœurs, des avancées sociales est-ce qu'il l'a accompagné ? Est-ce qu'il a résisté ? Est-ce qu'il a attisé par exemple certaines tensions ? on peut penser récemment à la VidaDelle de Chiche ou bien à l'époque des relations... des projets pardon... des réalisations de Denis Sopper ? ah oui... bah en fait par rapport à la relation bah c'est comme on voit dans les quatre mois de tâches que vous avez faites oui parce que je précise peut-être un peu plus c'est que moi j'ai fait une licence et un master en cinéma donc j'ai fait un mémoire sur la relation de la femme au Japon dans l'animation japonaise donc j'ai un peu travaillé là dessus pendant un certain temps et en fait bah ce que je trouve intéressant par rapport à... quand moi j'avais travaillé dessus sur la relation c'est que par exemple au Japon quand j'étudiais tout ce qui est... les films d'animation qui partaient des années 70 au moment où c'est Osamu Tezuka jusqu'à actuellement les derniers films qui sortis comme Your Name de Makoto Shinkai qui sont pris il y a quelques semaines on voit une évolution dans la relation par exemple qui suit au Japon par exemple l'occupation par les américains du Japon qui apporte leur culture et impose un certain regard à cette manière de faire qui fait reculer certains nerds japonais et on voit ensuite progressivement l'évolution du retour à une certaine culture, à un certain point qui a été un peu empiété ou pas mis de côté mais... il y avait une certaine censure qui était organisée par la culture américaine et donc on voit qu'il y avait une évolution par rapport au regard par exemple sur la femme, sur la relation entre l'homme et la femme et si on voit par rapport à d'autres pays comme aux Etats-Unis où par exemple la relation a été au cœur de certains réalisateurs comme Alfred Hitchcock qui était vraiment le centre de sa filmographie, c'était le couple quoi il y avait des meurtres, il y avait des vols, il y avait tout ça mais on remarquait souvent dans sa filmographie, c'était toujours entre un homme et une femme que la base du film était construite sur une porte psychose, la barre aux trousses ou le sueur froide toujours une tromperie entre l'homme et la femme et on voit qu'il jouait sur ça et que c'était très lié à une certaine époque où par exemple on avait le code ACE qui permettait de censurer, ne permettrait pas de mettre en avant la libération sexuelle tous les éléments qui sont physiques et donc on avait ces films-là qui étaient construits par rapport à les règles imposées à Hollywood et donc on avait une mise en place visuelle qui était différente et dès que le code ACE étrangement a été supprimé, c'est pile à la même période de 1970 mais la libération sexuelle et on a plein de films qui commencent à aborder ça comme Denis Hopper où certains films de Denis Hopper étaient drogue, sexe et liberté sexuelle et on y va et on traverse l'Amérique et on s'amuse quoi donc on voit qu'il y a une certaine évolution par rapport à ça et que ça peut accompagner mais aussi être en opposition parce qu'on peut avoir des films qui au contraire sont en contradiction par rapport à son époque donc c'est pour ça que la relation est intéressante en soi puisque la relation permet d'aborder en fait des sujets de société dans différents angles et dû à certains moyens qu'on peut avoir actuellement je pense que c'est un peu par exemple la vie d'Adelle qui aborde le thème lesbien qui est pile sorti en plus à l'époque où tu avais tout ce qui est mariage pour tous tout le sujet de la homosexualité qui était un énorme débat en France donc on voit bien que c'était pile à la même période et c'était des sujets qui étaient en question donc on peut avoir la relation qui peut permettre d'aborder des sujets de société qui de base on va dire qui sont pas trop mis en avant donc ça peut être intéressant et en règle générale le cinéma il est plutôt en avance sur son temps il est pile poil dans les cornes ou au contraire il a un petit peu de retard ? historiquement est-ce qu'il est en avance ou en retard ça dépend sur certains sujets je pense ouais parce que ça dépend en fait par exemple je sais que quand il y avait le sujet de l'avortement et tout ce qui était des éléments comme ça ou même la relation homosexuelle en soit tu avais des films, tous les films érotiques des années 70 allaient complètement dans la notion de liberté sexuelle, bisexualité, homosexualité, même les relations à plusieurs elles étaient totalement dedans et c'est vrai que si on y regarde par rapport à les travaux par exemple les films comme Emmanuel ou Histoire d'eau qui sont quand même sortis en grand public par exemple Emmanuel était 3ème en box office français donc il a fait 4 ou 6 millions d'entrées c'est quand même un film érotique qui sort en grand public et je pense pas qu'Emmanuel par exemple pourrait ressortir actuellement dans toutes les salles en France et pourrait faire autant d'entrées donc on voit bien c'est quand même lié à une certaine époque et à certains mœurs qui étaient en question donc en fait quand ça choque c'est en avance et quand ça ennuie c'est en retard c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça en fait parce que si on regarde la vie d'Adèle à choquer alors que si on regarde Emmanuel en soi, Emmanuel va beaucoup beaucoup plus loin que la vie d'Adèle et fait plus d'entrée que la vie d'Adèle donc en soi on voit que ouais c'est précisément ça, au moment où ça peut choquer ça marche pour nous tout ce que la vie d'Adèle a pas vraiment choqué en dehors de... il y a eu la Palme d'Or, il y a Cannes et tout qui a parlé mais en soi le film en soi seul, s'il n'y avait pas eu Cannes et tout ça, est-ce qu'il aurait autant été fait par la vie par rapport à d'autres films ? pas autant, alors que par exemple Emmanuel de Judding King, au tout début quand c'est sorti déjà le système cinéma français voulait pas du tout en entendre parler et au tout début quand c'est sorti, bah ça sortait qu'en dehors de la France et les gens prenaient leur voiture pour aller à Barcelone pour aller voir le film et c'est qu'après comme ils ont vu que ça marchait en Europe, ils l'ont fait sortir en France mais au départ ils voulaient pas en entendre parler donc ouais donc... et c'est aussi ça qui a fait que tout le monde allait le voir et ça a fait que ça a montré extrêmement en compte en marche aussi et qu'Histoire d'eau derrière qui a été le film de Judding King, pareil, il a aussi marché donc parce que ça mettait en... et ça mettait aussi en accepte des questions il y avait Emmanuel, une femme qui est en relation avec un homme et qui est à côté libertin, qui a une relation libre avec un homme c'est en plein années 70, c'est vraiment la question de la relation est-ce que c'est... on est encore dans l'idée de famille on vient de sortir de Gaulle et Pompidou avec un regard très carré de la famille où il y a pas... il y a pas de liberté autour et là t'as celui qui débarque et qui dit non, il faut s'amuser il faut s'amuser avec d'autres hommes, tout va donc c'est un peu... c'est vraiment dans sa période quoi vraiment pile dans la période où on sort de Pompidou, de De Gaulle quoi et encore dans cette logique de famille carré alors que maintenant, c'est bon, il y a Sarkozy qui a changé de femme il y a des gens qui le font ça c'est vraiment plus vraiment la question alors j'ai une question pour vous messieurs et mesdames réalisateurs, réalisatrices là ça va être un peu plus technique, un peu moins théorique justement comment est-ce que vous avez mis en valeur dans vos œuvres respectives comment vous avez mis en valeur les personnages d'un point de vue technique c'est-à-dire vous avez insisté sur la lumière, le son, le quotidien ou au contraire l'extraordinaire dans la situation quels sont pour vous, donc là bon, c'est pour vous tous les trois les éléments structurants qui pour vous sont indispensables pardon indispensables dans la démonstration à l'écran pour toucher, par rapport aux techniques avant les tournages j'avais demandé à mon réalisateur je suis réalisatrice à l'entrée parce qu'en fait je viens me concentrer sur les acteurs, les actrices du coup j'ai... toute la technique c'était pas... pas au central ouais, pourtant c'est très important pour moi mais tout le monde c'est plus ton contact avec les acteurs quoi ouais, parce qu'en fait on a pas assez de temps pour l'enténage du coup ouais, à ce moment-là je... je viens assez me concentrer sur les acteurs les relations entre nous plutôt que... les techniciens bah c'est ça bah du coup j'ai laissé... d'organiser un préal alors voilà c'est... pas technique je suis en avant pareil je suis techniquement techniquement très très minimaliste pour mettre vraiment que en avant et pour se préoccuper que du... que du gesteur c'est même d'ailleurs pour ça que la scène se passe uniquement à un seul endroit pour que... comme ça on a eu vraiment énormément de temps pour répéter pour tester différentes... différentes émotions passer plein de choses la seule contrainte qu'on s'était dit c'était la distance entre les deux personnes donc c'était filmé pour ne pas savoir quelle distance ils étaient l'un de l'autre pour s'apercevoir à la fin quand on compte si on est avec quelqu'un accompagné au parc y'a pas une distance aussi grande quoi et donc c'était juste c'était un peu la distance dans les plans donc ça, ça a été un choix conscient quand t'as pensé l'histoire quand t'as conçu le film justement de laisser... ou alors c'est au bon moment tu t'es dit au montage ah mais c'est marrant parce qu'en fait on se prend pas compte que... non 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 ça on l'a... ça c'était conscient donc ça faisait partie un peu aussi de l'intention de jouer sur cette ambiguïté sur la distance entre les deux ça je pense du coup je pense ce qui est très important c'est que... c'est que... bah on... on discute avant le tournage avec des girls des chefs d'Europe un chef de son voilà euh... pour... pour... pour que je... pour que... ils savent mon... ma façon de... voilà alors oui mais... je peux... je me permets de répondre parce qu'effectivement je connais un peu ce... ce tournage euh... euh... non mais... au niveau du travail de la composition par exemple t'avais quand même une musique en tête t'as cherché une cantatrice t'as voulu enregistrer la musique etc... donc malgré tout alors je sais que c'était dans un... dans une situation différente du tournage puisque le tournage effectivement c'était beaucoup plus concentré sur les comédiens et comédiennes euh... mais t'avais quand même une idée t'avais quand même une conception une création sonore en tête par rapport à ça par rapport à ce passage puis... ... euh... 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 Ul Houron euh... va... euh... je crois... 娘 d'y composer c'est pas grave ou... Mais j'ai découvert le scénario, mais j'ai découvert le scénario, mais j'ai découvert le scénario. Donc la musique venait en même temps que le tournage ? Écriture, tournage ? Avant le tournage, mais en même temps que les préparations du tournage. Donc tu avais quand même en tête, même si tu voulais te concentrer sur... Quand tu as commencé le tournage, tu avais en même temps que tu as commencé le tournage. Ou pas du tout encore ? Juste une des idées peut-être ? Oh ouais, juste dessus ! Ok, d'accord. Même en terme d'écriture, on peut faire une petite parenthèse sur l'écriture du scénario, que justement tu avais déjà... Même en ayant l'histoire en tête, il y avait certains éléments, il y avait certains passages qui ont été dictés par, entre guillemets, des contraintes techniques de te dire « Là on va tourner dans une église, là on va enregistrer la musique avec un compositeur, une cantatrice, etc. » Donc malgré tout, il y a aussi des contraintes techniques qui impliquent ta créativité, ta création. C'est la compositrice qui lui a donné beaucoup des idées, des morceaux, des exemples. Oui, beaucoup d'exemples. Et c'est sympa à travers qu'il a réussi à cerner un petit à petit... les exemples qui aident d'étouffer mes idées, voilà. D'accord. Et Tsuca, pour toi, est-ce qu'il y a eu des choses, des contraintes, des éléments techniques qui t'ont servi ou desservi dans la création, que ce soit sur le tournage en lui-même, ou en préparation, en post-prod ? C'est vraiment chaud. Il y en a eu tellement que je ne sais pas. Bon, bah un exemple. On a tourné en gros. Donc, vous savez tous, chaque image est très 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 lourde en soi. Et on a tourné avec un appareil photo qui, de base, n'avait pas ce système. On a intégré, on a... Un boîtier en plus, pour pouvoir... Un papier en mer. Un papier en mer. Et du coup, certaines choses n'étaient pas très faciles. Enfin, je n'étais pas habituée avec le style parfois. Comme quoi, on ne voyait pas... On n'arrivait pas à visualiser tout de suite l'image après la prise de l'image. Des choses comme ça. Et puis, en post-production, enfin... Il y avait des choses très compliquées à faire, en fait. C'est le truc que j'ai pris beaucoup de temps. Et c'est des choses qui t'ont au final servi. Au final, c'est une bonne chose que ce soit... Au final, la difficulté, de temps en temps, c'est quand même bien. Parce que ça nous force à retravailler, à être plus exigeants. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend parce qu'il y a quand même une sorte de fluidité. Enfin, que... Ça dépend du réalisateur, ça dépend de chaque créateur. Mais une fluidité, une rapidité qu'on demande dans certaines étapes. Dans l'ensemble de projets, par exemple. Moi, par exemple, dans le restaurant, le lieu où tu as tous les gars qui sont en train de faire ensemble. Vu comment le lieu était très serré, ça n'a pas été une contrainte la manière de filmer le temps ? Est-ce que tu savais déjà comment c'était ? En fait, c'est le restaurant où je travaille. Donc, je connais très bien l'endroit. Mais du coup, on avait eu beaucoup de problèmes de lumière. Parce qu'il y avait une grande fenêtre qu'on ne voit pas dans l'image. Bien sûr, parce qu'il fallait croquer que c'était toujours dans le même temps. Dans la même continuité de temps. Donc, il fallait... Voilà, comme tous les tournages intérieurs. Il faut pas qu'on voit que le temps évolue. Voilà, voilà. Et puis, beaucoup de choses... Bon. Comme tous les tournages, voilà, beaucoup de choses imprévues est arrivée. Le tournage... C'est comme si c'était des lieux très serrés, très... Pour placer la lumière et surtout placer les électeurs et la caméra. Oui. C'est vrai que le petit endroit où tous les mecs se font la fête, c'est... C'est pas évident. C'est complexe. Surtout avec le nombre de filles grands qu'on avait, enfin vingtaine. Donc, ils étaient là un peu serrés, comme ça. On était là, poussculés un peu. Alors, on avait cette contrainte. Alors, j'ai une dernière question. Alors, ça vous concerne tous. C'est un vaste sujet. Donc, si vous trouvez un moyen de répondre, bien joué. Alors, j'ai... Est-ce que vos avis personnels, vos opinions, ont un impact sur les relations et sur la façon dont vous représentez ces relations à l'écran ? Pensez-vous qu'il soit possible de séparer les convictions personnelles de ce qu'on souhaite faire transparaître à l'écran ? C'est la relation entre où ? En gros, ton opinion... Par exemple, tu vas avoir des opinions personnelles ou sociales sur comment tu vois la relation entre l'homme et la femme. Est-ce que toi, dans le film, ça a été un élément qui a permis de construire son scénario ou dont t'es oublié au perso ? Ou c'est vraiment que tu m'as abordé de manière plus générale, quoi, en fait ? Est-ce que c'est une conviction à toi qui a amené le scénario ? Est-ce que c'est un processus cérébral ? Ou émotionnel ? Est-ce que c'est émotionnel ? Est-ce que c'est social ? Est-ce que c'est juste un événement que tu as vu qui a amené ça, quoi ? Je ne sais pas, c'est par une excuse, comment l'idée de construire la relation entre les deux ? Est-ce que c'est un truc personnel que tu as vécu ? Voilà. Tous les projets que j'ai faits sont toujours aspects-là de choses qui nous sont vraiment arrivées ou indirectement et qui sont à l'aide à d'autres personnes. Mais je trouvais ça assez dur de faire un projet parce que, aussi court soit-il, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et trouver l'énergie dans quelque chose dans lequel on ne croit pas ou contre ses valeurs... Est-ce que tu voulais quand même mettre en avant une idée ? Est-ce que tu avais un objectif derrière ? Tout à fait, c'était le jeu dans le jeu. De toute façon, les gens s'amusent à être quelqu'un d'autre pour plus facilement rentrer en contact avec les gens. Donc, c'est vraiment sur le côté... Tu peux avoir une fausse image que tu veux transmettre à la personne, ou jouer avec elle qui ressemblent pas de soi. C'est plus facile. Et ça t'es déjà arrivé ? En gros, à cette situation t'es déjà arrivé ? Non, c'est la première phrase en fait. J'aurais pas fait que tu me larves autrement. C'est une de mes ex qui m'a dit ça un jour, alors que je ne l'avais pas vu depuis six mois. On s'est retrouvé à rien à se dire. On était à une terrasse de café en face de la rue, donc comme dans le court-métrage en fait. Et puis, au bout d'une minute de silence, on m'a dit, j'aurais pas fait que tu me marres autrement. Je me suis fait, ça serait un très bon début de court-métrage. Rires Je pense qu'il n'y a pas eu une discussion plus longue en suite. Rires Je pense que tu as pris pensée à l'écriture. Rires Je lui ai dit d'ailleurs. C'est ça, c'est un début de court-métrage fantastique. Rires Parce qu'il y a une théorie, enfin une théorie, il y a une grande phrase à propos de l'écriture qui est on écrit que sur ce qu'on connaît. Et justement, je voulais savoir si c'était possible de passer outre, alors que bien forcément on écrit que ce qu'on connaît, parce que de par le fait, on ne peut pas écrire sur quelque chose qu'on ne connaît pas bien sûr. Mais je veux dire, est-ce que c'est forcément une histoire ? Parce que je sais par exemple que certains court-métrages de Keïa proviennent d'histoires personnelles ou pas. Mais est-ce que c'est forcément... Est-ce que ça peut être une création, une... Oui, c'est ça, une création pure, une création artistique pure, si possible détachée d'une histoire. Par exemple, je peux aborder ça, parce que moi je suis en train d'écrire un court-métrage sur la relation entre un homme et une femme. En fait, moi, mon sujet de départ, c'est les enfants de la Lune. Pour certains qui ne voient pas ce que c'est, les enfants de la Lune, c'est des gens qui ont un ADN qui ne reconstruit pas la peau, et donc ils ne peuvent pas sortir au soleil, sinon ils ont des réactions de cancer de la peau assez rapidement. Et ce sujet de départ, c'est juste un sujet que moi, jeune, quand j'ai regardé la télévision, j'étais tombé sur un reportage de France 3, et ça m'avait marqué parce que je devais avoir 8-9 ans, et je voyais des enfants dans une bulle vivant dans une maison. Et qu'ils me dirent que j'avais des enfants du même âge que moi, qu'ils vivaient dans juste une bulle, et il y avait une manière de vivre complètement différente de la vie normale, ça m'avait tellement marqué que c'est un truc qui m'a travaillé pendant plusieurs années. J'ai fait des recherches dessus, je me suis renseigné, je me suis informé dessus, et ça m'a amené à construire un scénario et un grand-métrage dessus. Mais en soi, le premier enfant de la Lune que j'ai rencontré, c'est il y a deux ans, sinon en dehors de ça, je ne l'avais pas encore vu du tout. Mais le choc que ça t'a fait est personnel, et du coup, sans ça, tu ne l'aurais pas écrit. Certes, mais après, c'est plus des interrogations sur la manière dont c'était sur leur vie qu'un vécu personnel, en fait. C'est plus une opinion qu'un ressenti ou un vécu. Je ne les connaissais pas du tout. Et même là, pour les rencontrer, c'est un peu galère. Mais en soi, c'est plus une opinion que je me suis faite sur le sujet que vraiment un vécu. Après, je sais que moi, pour avoir eu des gens handicapés dans ma famille, et avoir eu une vie personnelle en lien avec ça, peut-être que ça a fait que ça a mené à ça. Une sensibilité ? J'ai une sensibilité, parce que j'ai des cousins qui sont nés sans colonne vertébrale, et donc je ne vis que sur ces journées à leur vie. Donc j'ai connu ça, j'ai toujours vécu avec eux. Je les connais depuis que je suis enfant. Donc oui, je pense que ça, ça a fait que ça m'a plus sensible à ce sujet-là. que peut-être d'autres personnes. Mais en soi, le sujet en lui-même, je ne le connaissais pas avant d'avoir fait des recherches. Donc peut-être que oui, tu peux avoir peut-être des sujets extérieurs qui te touchent, mais qui ne sont pas une vie personnelle. Après, c'est mon opinion. Et puis, si c'est quelque chose qui ne touche pas, ça te manque un peu de patate, je pense, à la fin du projet. Après, j'ai déjà eu un ami qui touchait, mais inversement, qui voulait faire un sujet sur le viol, et qui voulait faire un sujet sur le violeur. Et vraiment le mettre en situation, alors que ça l'écuretait. Donc ça le touchait, mais ça l'écuretait. Il l'attaqué autrement. Oui, il l'a touché autrement. Sans intérêt, ça fait une pub, quoi. Je t'ai dit vers la mer. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup, je trouve très marre dans les situations, quand je vois la communauté japonais. En fait, ils sont dans un même espace, mais ils ne partagent pas le même avis. Donc, je vois un peu de gêne parfois. Surtout quand, par exemple, les salariés humains qui se trouvaient dans la salle d'un restaurant, au fond, il arrive que des gens sont gênés, mais ils ne savent pas trop comment leur dire de ne pas trop gueuler. Il y a des discommunications entre eux. Mais je trouve ça drôle, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, justement, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation, on aurait bien aimé faire quelque chose qu'on n'a pas pu faire, et donc, justement, on essaye de retenter sa chance à travers le film. Non, je ne sais pas, je pose la question. Il y a pas un côté fantasmique dans un étrage. Si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais eu un super sens de la répartie, j'aurais répondu ça, et au final, dans la vraie vie, ça ne se passe pas forcément comme ça. Ou se mettre inversement. Par exemple, sur un micro-métra de la tête en plat. Ou c'était l'inverse. Le personnage qui était incapable de se rebeller, et donc subissait, subissait, et je l'avais amené plus loin que le côté subi. Donc, je l'avais poussé beaucoup plus loin. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous, entre vous, moi, je me pose la question, vous prendrez un scénario d'une autre personne qui l'a écrit, et que vous le réaliseriez sans apporter... Juste son côté technicien, en fait. Sans apporter un regard perso du temps. Comme certains réalisateurs font aux Etats-Unis, ou disons juste le scénario, et ils sont juste presque comme un réalisateur technicien. Ici, hein. Oui, mais ici, il faut dire. Sauf que, est-ce que vous, personnellement... Moi, je me vois pas. C'est sûr que moi, je me vois pas. Et en fait, ça doit être un exercice intéressant, je pense. Mais... Ouais, ça doit être un peu frustrant, je pense. Il y a l'intérêt d'avoir une très bonne relation avec le scénariste, et vraiment, de se dire, bon, je suis là pour l'accompagner, parce qu'il n'est pas capable de le réaliser, et dans une démarche comme ça, peut-être, mais... Donc, c'est plus un peu frustrant. Si t'as un peu un travail en amour avec le scénariste... Oui, voilà. Alors que si c'est juste une qualité d'être juste sur le tournage et pas de travail en amour... Très forcément pour amener sa patte, mais en tout cas, pour être en accord avec le scénario. Et là, oui, là, je pense que si c'est sur un scénario qu'on a pas écrit, là, justement, si ça doit être un sujet qui nous touche ou un sujet... Sinon, bien réalisateur de plus. Comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, Kaya ? En fait, de mon côté, ben... Si ça n'a pas un rapport avec moi, le scénario, ben, je n'arrive pas... Oui, t'arrives pas à accrocher dessus, et... à parler quelque chose. Du coup, oui, il faut... Il faut... au moins un rapport avec moi et le scénario. Voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, on est d'argent. Très bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Une question au public. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un de nos intervenants ? Oui, monsieur ? Est-ce que vous pouvez vous lever et parler fort ? On n'a pas de micro, on est désolé. Non, mais j'ai une voix assez... Ah ! Moi aussi, je fais des films, là. Mais, donc, je vais te poser une question à madame, par rapport à son film. Parce que j'ai l'impression... Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de vouloir faire quelque chose qui est plutôt documentaire que fiction ? Cependant, on a l'impression qu'on est entre les deux dans ce film. Alors, je l'imagine que tous les dialogues, ils ne font pas les deux. Donc voilà. Merci. Merci. Merci pour la question. Si, c'est ce que j'ai fait un peu dans mes précédents films. Il y a... Certes, il y avait une petite intention. Et dans la démarche de développement de projets, il y a ça. C'est-à-dire de créer des personnages avec des... À partir des personnages... Enfin, des acteurs, en fait. Dans le démarche, il y a un côté documentaire. Et... 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 C'est d'ailleurs, c'est dans ce... Pardon, chef d'opérateur qui n'est pas l'argentique. En regardant mes précédents films, ils voyaient plus... Une mise en scène plus documentaire, plus avec... Plus de liberté sur le plateau, tout ça, voilà. Et... Peut-être que pour le prochain, je vais... Voilà. Les plus forts, aussi. Peut-être... Quelle est la part de fiction ? Mais quelle est la part de réel dans l'histoire qu'on a vue dans le dom ? Euh... C'est par exemple... Euh... Bah... Bah déjà, voilà, du niveau des personnages, enfin, des dialogues, tout ça, c'est... Assez basé par rapport à la relation qu'on a eue, et par rapport à l'échange que j'ai entendu, des... Surtout de... La relation qu'eux, elles ont, enfin, entre eux. Euh... Je me suis fait beaucoup des histoires, enfin, par rapport à leur personnalité, en fait. Et euh... Sinon, au niveau documentaire... Pour les figurants, enfin, je trouve que j'ai... J'ai pas mal laissé la liberté, enfin... Je trouve... Après, je sais pas si vous êtes d'accord. Je m'interviens. Euh... De telle façon, ça... Ça s'extériorise, quoi. Je veux dire, dans... Dans ces fêtes... Enfin, des femmes japonaises qui ont... Ensuite, euh... De notre regard occidental, on voit plutôt euh... Les femmes qui sont plutôt en retrait... Elles ont une figure beaucoup plus que les Français. Et là, on voit complètement le contraire. Et on est un peu surpris. Donc euh... C'est peut-être ce côté-là qui est un peu moins documentaire. Ou ça tient peut-être aux personnalités. Peut-être penser une fois qu'il est utile. Oui. Rires Ah, une réponse. Ben... Ben... Ben c'est bien aussi, de temps en temps, de voir des femmes plus fortes dans l'écran. Et... Et... Justement, enfin... L'intention de ce film aussi, enfin, c'est de casser l'image des Japonais ou des Japonaises. Bon, en l'occurrence, on avait trois personnages féminins. Donc ça faisait plutôt... Le CG était plutôt l'image des femmes japonaises. Mais euh... Je pense que c'était... L'intention était... Bien... Bien serrée dans le projet, je trouve. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? J'ai une question pour tous les réalisateurs. C'est... Combien de temps, à peu près... Entre l'idée de base que vous avez fait du film et le tournage. Pour voir à peu près de combien de temps ça a dû... Ça a dû se préparer en termes d'idées, en termes de préparation d'équipe. Et après... Qui me répond ? Qui me répond qui veut ? Moi, je dirais scénario à moi environ. Le tournage, c'était assez rapide. C'était... Deux jours de tournage. Et après, par contre, je suis très très lent au montage. Donc... Trois mois d'un temps. Pour le coup, pour l'exemple, à partir du moment où... Ce qu'on a vu que c'était... Le début, c'était le fait de parler... Parce que ça vient d'une histoire, en fait, qui est personnelle. Donc, c'est venu tout de suite... Vous vous êtes dit, genre, tiens, ça, ça peut faire un film. Mais à partir de ce moment-là, je pense qu'on ne fait pas le scénario un mois après. Non, non, oui, oui. Et puis, il y a cette idée de dire, tiens, je vais partir de ça et... L'idée, c'était il y a un an. A partir de ce souvenir-là, ça s'est fait quoi ? Un an, six mois ? C'était il y a à peu près un an, c'est ça. Six mois plus tard, on a commencé le tournage. Et puis après... D'accord. Donc, entre le moment où il y a eu ça et le moment où il y a eu le tournage, il y a eu six mois de... Après, ça peut dépendre. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des scénarios, des fois qu'on a... On dit, on n'est pas capable encore de réaliser ça, donc je le mets de côté. Ou alors, c'est peut-être totalement stupide. Et puis, on y repense trois années plus tard, on dit, ouais, c'est peut-être possible. Oui, c'est ça. Donc, je vais le rattaquer un peu. Et puis... Effectivement, ça... Ça dépend, ouais. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Il y a trois mois ? Moi, pour le toucher, pour le toucher, euh... Ça a pris un an pour l'écriture, pour l'écriture de l'histoire, mais... Et après un an, bah, je... Par hasard, j'ai rencontré, euh... Ben, bon, qui est prêt au champ. Et puis, euh... On est très, très... Bah... C'est... Mais je pense que la question, c'était avant... Avant l'écriture du scénario, il y a combien de temps entre l'idée de base, l'idée de... Ah, tiens ! Et le début d'écriture ? C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est un peu... En fait, c'est un tout aussi. C'est vraiment le... Ouais, à même temps. Du moment où je me dis, tiens, je vais faire ce film-là. Et après, pour moi, je mets tout dedans, en fait. Et le scénario, on est temps, on peut même l'écrire en plusieurs fois. On me dit de le mettre de côté, de le reprendre. Mais vraiment, à partir du moment où on a son idée, est-ce que c'est une idée qui date peut-être de 5 ans ? Ou c'est une idée qui est assez récente ? Est-ce que c'est aussi par rapport à ça ? Ouais. Ce qui est trop, pour... Dans le bleu, ben... J'ai... J'ai... Euh... Après... Est-ce que t'as pris plus de temps pour dans le bleu ou pour toucher ? Euh... Euh... Dans le bleu, c'est... Euh... Je... Euh... Comment dire ? Un... 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 Et du coup, c'est, mais c'est vous, j'ai pas tué mon père. Et puis, mon meilleur ami, il est enfant pour le moment. Ouais, c'est du coup, ouais. C'est pour ça, ah non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ah, donc c'était parti vite, en fait, par l'écriture, on n'a pas pris de temps. C'était un mois, c'est ça, l'écriture-scénario? Oui. Et tu crois, tu vois? Et moi, je pense que j'avais 3-4 mois d'idée de... Mais ça, ça n'a rien à voir avec le film, peut-être, mais de faire des films à partir des acteurs qui existent déjà, en fait, de faire des rencontres. Et je suis tombée sur l'annonce comme quoi ils cherchaient des acteurs, des réalisateurs pour leurs projets. Et on a passé 4-5, non, 4 mois, par rapport à les meetings qu'on a échangés. Ça a dû prendre 3 mois, 4 mois? Ouais. Et nous, on a commencé à travailler, c'était 3 mois. Non, il y avait ça avant. Janvier 2014. Ah oui. Donc, après, on s'est rencontrés. Je ne sais pas. Ça, c'était un an plus tard, peut-être. Oui, je pense. On a tous ça, on a venu. Oui, c'est déjà. Oui. Et après, on a fait quelques fois, on a, sur 5 mois. Oui, c'est ça, en fait, c'était long. En fait, on a fait un meeting régulier, enfin, on a essayé d'être régulier, et ça a pris 3-4 mois. Donc, en total, ça fait un an de construction d'histoire, en fait. L'écriture, c'était un peu, c'était aussi en parallèle, un peu. Oui, on a fait des impôts, tu l'as monté. Oui, mais j'ai toujours la vidéo aussi. Oui, j'ai tout. Et tu nous as proposé des scénarios, et après, on a fait des lectures, après, il y a d'autres scénarios qui t'arrives. Oui, on a fait... Donc, il y a eu plusieurs scénarios pour ses vies, en fait, s'il te plaît. Oui, oui. C'était plusieurs versions, ou c'était des idées différentes ? C'était une idée complètement différente, qu'on a abandonnée, finalement. OK. C'était encore dans la logique de World Series, ou c'était plusieurs versions ? Oui, c'est ça, dans la continuité, en fait. Est-ce que quelqu'un a une question ? Non, ça n'a pas l'air. Eh bien, écoutez, sur cette fin de non-question, on va conclure la conférence. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Merci. 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 Merci.